Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au total, 5 personnes ont trouvé l'amour. Des éléments d'information sur cette énième victoire sont à suivre dans cette édition d'information dans la déclaration du ministre de la Santé. C'est une évidence que le M23 est soutenu par le Rwanda. L'église catholique du Congo ne s'explique pas la position de la communauté internationale. Au cours d'une conférence de presse, le Saint-Siège a pris position pour la République démocratique. Du Congo. Et puis ouverture, 40e session de l'Union Panarquicaine des Postes à Kinshasa. Plus de 45 nations prennent part à cette promesse prise sous l'ongle d'un rayonnement international du pays fouet du succès diplomatique. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Je l'ai dit, fin de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 40 jours de surveillance renforcée. La maladie a touché deux des trois zones de santé que compte Mbantaka, a renseigné. Jean-Jacques Mbongani et Tchalakatala. La maladie à virus Ebola. La quatorzième de son histoire est la troisième qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette quatorzième épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbantaka et de Wandata, en pleine ville de Mbantaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie Covid-19. Chers compatriotes, cette riposte de la quatorzième épidémie avait aussi focalisé l'attention particulière du président de la République, chef de l'État, son ex-salliance, Félix-Antoine Ségalici-Lombo, qui de nouveau avait chargé le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d'arrêter celle-ci dans les meilleurs délais. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés depuis ce dimanche 3 juillet 2022, et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la quatorzième épidémie de la maladie à virus Ebola de la province de l'Équateur. Un extrait choisi par Edi Chalakatala. Deux informations avant de pourcevoir cette session d'informations. Le président de la République a signé depuis le 2 juillet deux ordonnances, l'une portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne, article 1er est prorogé pour une période de 15 jours. Prenons cours le 4 juillet 2022. L'ordonnance du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, ou article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, article 3. Le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sous, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé, qui est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance, toujours du 2 juillet 2022, porte nomination des agents de carrière de service public de l'État aux grades et fonctions de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention. Vu les dossiers administratifs des intéressés, vu la nécessité d'urgence sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et administration et innovation du service public, le conseil de ministre entendu ordonne, article premier, sont nommés au gras des fonctions de médecin général de l'administration du ministère de la Santé, les agents dont les noms, postes noms, prénoms et matricules. Si après, je vous épargne les détails, cette ordonnance concerne au total 842 médecins. Pour plus d'informations, veuillez consulter le journal officiel. Article 4 sont abrogés. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 5, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, et le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre pour Copi, pour Copi certifié conforme à l'original, le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur du cabinet. Agression de la République démocratique du Congo à l'est, le Vatican se range derrière la RDC pour exiger le retour de la paix, une prise de position affichée au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le secrétaire d'État auprès du Saint-Siège et Fridolin Cardinal Nambongo, archevêque de Kinshasa. Décennie d'insécurité dans la partie est de la RDC avec la résurgence du mouvement terroriste M23, ça n'est trop. Le cardinal Fridolin Nambongo, archevêque de Kinshasa, condamne avec la dernière énergie la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Normalement, nous avons des personnes qui ont été soutenues le Congo. Enfin, j'étais dehors, j'ai une forme en vie. Hier, on se pose des questions. Même aujourd'hui, c'est ainsi que l'évidence de ce monde est soutenue par le pays voisin. Et c'est qu'il se passe, il y a la même niveau de la nuit. Comment est-ce que ces gens qui étaient dans cette forme de fichier, aujourd'hui, ils ont des âges, ils font peur de la vie. Le Vatican promet son soutien à la RDC pour les retours de la paix. Je pense que l'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. Et nous sommes là, pour faire, pour aider, et nous ferons tous les possibles pour aider à la pacification et au retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. Une solidarité nationale et internationale autour de la RDC face à ces climats d'insécurité est applaudie de demain. Les élus nationaux du Nord qui vous expriment justement leur solidarité au centre des troupes de la nourriture a été acheminée sur place. Près de 100 000 dollars américains ont été mobilisés par 48 représentants du peuple. Les gestes de soutien au FRDC nécessitent de se produire. Cette fois-ci, ce sont les députés nationaux et les dinors qui vous qui viennent de faire un grand geste de soutien. Une somme de 100 000 dollars américains cotisés par les cookies nationaux des députés et les dinors qui vous convertis à vivre vient d'être érimis au FRDC signe d'encouragement aux militaires engagés. Au nom du commandant secteur opérationnel Sokola-Erin-Granor et au nom de tous les militaires de ces secteurs, nous sommes vraiment touchés. Nous vous remercions sincèrement. C'est un acte fort, un point fort pour nous. Pour le député Daniel Moussémo qui a rémis ses dons au nom de ses collègues, cette contribution a été partagée en deux. Une partie à Routjourou où les militaires combattent les MP3 et l'autre est ici à Béni. Nous sommes envoyés par les 48 députés et les dinors qui vous, nous avons vu que c'est le moment de soutenir notre armée. Et nous nous sommes cotisés, nous avons réuni une somme de 100 000 dollars. Cette cargaison est essentiellement composée de haricots, sardines, biscuits, eau minérale, semoule de maïs, ouïe, riz, café et autres. De solidarité a également touché la fondation Charlène Mouké-Chibangou qui a remis ici, à Kinshasa, de vivre au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Voilà, je disais que cet élan de solidarité exprimé au nord qui vaut précisément à Goma a également eu des relents à Kinshasa avec ce don remis par la fondation Charlène Mouké-Chibangou. Il s'agit de vie et voire remis au Congo-colonel au reportage de Rodé Panda. Apprentation de nombre d'orphelins, de veuves, de blessés et handicapés. Cette situation affecte plus d'un Congolais, des pères et des mères, vrais patriotes. Tous se mobilisent autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des phares d'essai et de la police congolaise pour soutenir nos voyants militaires au front qui se battent mille jours afin de ramener la paix durable. La fondation Charlène de Mme Chibangou, elle-même, épouse du général John Chibangou, très affectée et animée de l'amour du prochain, avec la volonté de servir et sauver les vies des orphelins, des veuves, des handicapés et de la vulnérable victime de guerre n'a pas voulu rester indifférente, moins encore insensible. Elle vient de remettre un lot important de vivre et non vivre pour apporter un soutien et réconfort moral et matériel aux forces armées congolaises ainsi qu'un ordépendant orphelin et veuve qui justifie la charité bien ordonnée commence par soi-même tout en répondant à la mission lui confiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers les actions concrètes selon Luc 4, verset 16 à 21 qui enseigne d'annoncer la bonne nouvelle. Au pauvre, la fondation Charlène Tchipangou Asbel qui existe depuis 2004 à la suite du prix des meilleurs artistes cinéastes de la RDC avant d'être appelé au service du Seigneur pour créer le groupe cinématographique, le groupe musical, le groupe chrétien, Chama, Gospel, le centre d'encadrement de jeunes et autres filières avec plusieurs actions sociales déjà réalisées à son actif. La présidente de l'Orvelina a réceptionné ses dons de vivre. La joie était à son comble et côté des bénéficiaires. Je suis ravi de voir aujourd'hui la fondation Charlène Mokishpango qui a pensé aux orphelins militaires. C'est une grande chose qu'elle a pu faire que Dieu vraiment puisse l'abîner abondamment. Soutenir les Fardessis en cet temps de guerre c'est une façon de combattre avec eux au front. Il n'y a pas mieux que ça. Sensibilisation des jeunes à leur rôle massif dans l'armée et dans la police nationale. Ce message a été lancé à la Tchangu pour la défense du territoire national par le coordonnateur de la vision de Tshisekedi pour le développement Willy Atounakov. La joie d'une grande rencontre des quatre rémunérations vigilées entendez vision de Tshisekedi pour le développement organisée samedi 2 juillet 2022 à Taipan dans la commune de l'Ansele à Kinshasa Ami Sibouchiri membre du cabinet du chef de l'état et coordonnateur national de cet aspect de soutien aux actions du président de la république Félix Antoine Tshisekedi du Lombo à sensibiliser la jeunesse chinoise à la roulement massif et volontaire au sein des forces armées de la république démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. sans venir apporter le message aujourd'hui le premier ça concerne les travaux communautaires c'est que nous avons bien c'est bien à l'entrée c'est-à-dire les salons la solidarité entre le peuple et nous devons travailler ensemble pour que l'amour du prochain puisse se continuer parmi la population de la YPEN la population d'Étile et la population de la ville de Tshisekedi deuxième message c'est pour dire la vérité c'est pour ça le président de la république son excellence Félix Antoine qui s'est déligné au Montréal est tout seul face à cette situation c'est-à-dire que le peuple ne comprend pas il n'a pas une bonne information et le milieu international est en train de détourner la vérité la vérité est ce que nous sommes agressés par le roi le président de la République a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale rappelons que contre les travaux d'assainissement communement les salomaux dans différentes communes où elle est déjà implantée la semaine vitidée assistent aussi les femmes vendeuses par les renforcements de leur capitale et le jeune par la construction des installations sanitaires dans les écoles ainsi que par la formation professionnelle à l'INPP Congo Star répond à l'appel du président de la république de soutenir les forces armées de la république démocratique du Congo une marche a été organisée à Tinshasa pour rendre également un hommage au héros national Patrice Emerilou Mumba et d'Itshana jusqu'à mi-combrot au siège de Congo Star dans le district de l'animate démocratique du coup à l'honorable Marie-Angelo Kiana initiatrice et présidente du Congo Star c'est le secrétaire général du Congo Star Boniface Bola qui a parlé en son nom nous avons organisé cette marche pour trois raisons fondamentales d'abord comme le président de la république avait demandé le soutien de toutes les masses populaires de la république démocratique du Congo pour soutenir nos forces devant cette agression de Rouen venu de tous les coins de la capitale Kinshasa autre chose en ce moment des vacances parlementaires le caucus des députés nationaux élus du Grand Katanga prend l'engagement de vulgariser la vision du chef de l'état auprès de leur base cette idée était partagée au premier ministre Jean-Michel Samaloukondi le caucus des députés nationaux membres de l'union sacrée ici de l'espace Grand Katanga n'est sur le développement de son espace en séance de travail avec le premier ministre ce lundi 4 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement ces élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Samaloukondi des différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga nous avons des problèmes qui concernent nos provinces comme je vous l'ai dit il y a 4 provinces nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouvernements de nos provinces parce que nous serons dans leurs entités et ce que nous avons soumité c'est que une délégation que la délégation que vous voyez ici soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de l'Union Sacrée et nous avons tenu à le lui dire et nous avons également tenu à dire que les actions que nous avons menées sur le terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ces sens ce caucus a à notre réitéré son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekiti Chilombo tout au long des vacances parlementaires pour rappel l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Noiraba du Kulomami du Haut Katanga et du Tanganyika Le centre ce mouvement politique vient de donner sa position face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo le président de ce mouvement politique Germain Kambinga a eu des échanges avec le ministre de la communication Patrick Mouyaya Kateboué de la situation sécuritaire précaire dans les sceaux de la RDC le président du mouvement politique le centre est venu auprès du ministre de la communication et médias apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'unémie mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie lorsque le Congo est attaqué il ne peut pas y avoir de majorité il ne peut pas y avoir de position il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale dans le cadre d'une tournée républicaine Germain Kambinga a révélé que Patrick Mouyaïa lui a rassuré de la ferme la volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transicher sur cette question en Congo restera un indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là la communication est un élément fondamental en période de guerre nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale ravi d'avoir été éclairie par le porte-parole du gouvernement le président du mouvement politique le centre Germain Kambinga appelait le Congolais par l'Assemblée pour miner ensemble ses combats et chasser le Némi hors du territoire national Passation des marchés publics en exécution du plan de développement des 145 territoires il y a eu ouverture des plis aujourd'hui des candidatures des entreprises sélectionnées les détails avec Rodi Panda L'augment des 145 territoires les choses sérieuses vont bientôt commencer le processus a démarré avec le dépôt des candidatures des sociétés soumissionnaires pour l'obtention de marchés publics ce matin 4 juillet 2022 la salue l'exécution des financements en faveur des états fragiles s'achève à réceptionner dans une séance publique plus de postulants ensuite interviendra l'analyse et la sélection suivant les critères la première étape concerne la construction des infrastructures scolaires sanitaires et administratives Maître Francis et Kodjit président de la Chambre nationale des huissiers de justice et le gouvernement précise la loi relative au marché public a consacré l'appel d'offrir comme une procédure ordinaire des passations des marchés c'est en question pour nous de participer et de constater que si cette procédure-là est faite conformément à la loi les soumissionnaires ce sont des entreprises capables de préfinancer les marchés publics où l'État a concrétisé le développement des 145 territoires il y a eu vraiment la transparence 43 territoires de cette province et la partie ouest de la RDC vont ouvrir le pont sélectionné et validé par les services de contrôle des marchés publics auront l'approbation du Premier ministre l'exécution proprement dite pourra intervenir à la fin de ce mois que j'y explique maître est vraiment le TET conseil juridique de ce FEM nous avons procédé à la réception des offres des différentes candidats soumissionnaires qui nous proposent des pouvoirs construits équipés des écoles centres de santé bâtiments d'un cetif dont les 43 territoires des 7 provinces qui sont assignés à la cellule d'exécution des financements des états fragiles en qualité d'agence d'exécution du programme de développement local des 145 territoires et notamment la province du Congo central du Congo Congo Maïndome Équateur Nord et Sud-Bang qui c'est cette province l'offre qui sera sélectionnée c'est l'offre qui sera économiquement la plus avantageuse plusieurs centaines de sociétés soumissionnaires à ce programme ont participé à cette séance depuis moi je l'ai dit au sommaire plus de 40 nations africaines discutent à Kinshasa autour de la poste pour la première fois l'RDC abrite les travaux de l'union panafricaine des postes sous le prisme d'un rayonnement international pour le payer on revient sur la cérémonie d'ouverture avec Nonon Hélène Masekou et Guylaine Moponga de la République démocratique du Congo vit à partir de ce lundi 4 juillet 2022 au rythme de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'union panafricaine des postes IPA c'est le ministre des Petentic Pakistan Kibinsamaliba qui a donné les coups d'envoi de cette messe panafricaine qui ira jusqu'au 14 juillet prochain une rencontre qui a réuni plusieurs autorités et représentants de l'IPA venus depuis les 45 pays membres de cette organisation le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications et CPT Didi Monsete a dans son mot pour la circonstance loué les efforts du chef de l'état Félix Antoine Tissé qui était à la tête de l'union africaine effort qui a abouti aujourd'hui à l'organisation de cette 40e session du conseil d'administration de l'IPA il a jeté des fleurs au gouvernement à travers lui les ministres et des PTNC pour son implication dans l'organisation de cette session c'est un événement historique à souligner le président du collège des conseillers de la PTC Christian Katendé en effet c'est pour la première fois que la RDC abrite une session de l'IPA le secrétaire général de l'IPA Messie Tif Stéphine de Mouyo a quant à lui souligné que ce sommet doit réellement jouer son rôle sur le continent il a émis les souhaits de réussir cette 40e session de l'IPA qui s'étire en RDC les ministres et des PTNC Koukisang Kibassamaliba l'homme orchestré de la tenue de cette session croit dur confère à la réussite de la diplomatie congolaise menée par les chefs de l'État qui remet ainsi la poste congolaise sur l'orbite continentale La parité homme-femme consacrée par les traités internationaux et conventions signées par la République démocratique du Congo doit être appliquée ce sujet a alimenté les débats au cours d'une conférence scientifique à l'Université Pédagogique Nationale UBEN sur l'initiative de l'ONG Femmes de Bourg Cédric Keninapo Femmes consacrées et garanties par plusieurs instruments juridiques internationaux ou encore nationaux et les obstacles obstruent l'effectivité de cette disposition Aujourd'hui on parle de développement dans notre pays mais moi j'ai envie de vous dire que sans la femme congolaise on ne parlera pas du développement dans ces pays sans l'implication de cette femme sans que la conscience de cette femme congolaise travaille on ne parlera pas du développement dans ces pays raison pour laquelle vous nous avez vus aujourd'hui à l'Université Pédagogique Nationale en partenariat avec la coordination des étudiants sensibilisés et la femme congolaise à se prendre en charge à considérer ce qui fait comme étude un atout pour sa vie Et ces obstacles qu'elles en sont la nature et comment faire pour que la femme qui avait les statuts d'être inférieure et qui aujourd'hui s'aligne comme étant un être vulnérable l'acquissait au même piédestal que son partenaire homme c'est tout l'objet de la conférence sur la sensibilisation de la femme la jeune fille à leur droit et orientation vers les leaderships conférence initiée parallèlement avec femme débou la cellule familiale les coutumes la cellule professionnelle ne doivent pas constituer un frein mais bien plus mais bien au contraire des leviers pour la promotion de la jeune féminine Claudine Doucy primée meilleur gestionnaire un prix a été délivré à la ministre du travail par la société civile congolaise du réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance le jury retient de nombreuses innovations dans son secteur reportage de Willy Atunakov et Emmanuela Commissaire fait mérite une récompense positive dit-on sélectionné après des enquêtes minutieuses parmi le meilleur gestionnaire Claudine Doucy Mouakébé, ministre de l'Emploi Travail et Prévérance sociale a été honoré par la société civile congolaise dénommée Réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance pilotée par Gisela Pozo qui regroupe plus de 80 ONG et ASBED un diplôme de mérite d'excellence pour sa bonne gouvernance à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Saman Kondé a été décerné à la patronne de l'emploi en RDC par cette structure qui suit de près de nombreuses innovations dans son secteur qui a pour rôle principal des requinés le monde du travail selon Julie Massébou secrétaire générale de ses réseaux des ONG c'était en cours d'une cérémonie sur l'année organisée samedi 25 juin 2022 à l'hôtel Rotana dans la comité de la Gombe visiblement surprise et très émue par cette marque de reconnaissance la lauréate du jour a exprimé son sentiment des remerciements envers l'éternel tout-puissant le chef de l'état et le premier ministre cette cérémonie qui s'est ouverte par l'observance d'un moment des recueillements en le moment des compatriotes victimes des terrorismes et de l'agression dans l'est de l'RDC s'est clenturé par une série de photos de famille avec les invités d'honneur parmi lesquels le vice-ministre Marc Ekila les directeurs généraux de la CNCS et de l'ONEM les serviteurs de Dieu et autres leaders d'opinion tels que l'artiste Meriti Watanabe Politique encore l'UDPS continue à remettre de l'ordre dans la boutique le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouéa a échangé avec les présidents fédéraux sectionnaires tous dans la ville de Kinshasa Alain Bikai L'état de déconcertation et déchange d'information entre les numéros et les gestionnaires à la base de l'UDPS se formalisent de plus en plus une façon de rapprocher les organes de base à la rethiarchie du parti les week-ends derniers les secrétaire général du parti présidentiel étaient avec les animateurs des organes de base pour leur donner des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti question de rédynamiser les activités du parti dans la capitale passion de ses partis politiques la discipline et la loyauté restent démises au sein de l'UDPS lâche dans la foulée ou qui s'est gabouillard avant d'appeler les cadres de son parti apprécié par un comportement exemplaire surtout à soutenir les institutions de la république nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place notre rôle c'est d'accompagner le président de la république et nous de l'exposer bientôt toutes les sections de l'IDP seront dotées de déregistrer d'identification et d'enregistrement des membres une innovation signée au guiseu et en gabouillard c'était aussi l'occasion pour les secrétaires généraux de fixer l'assistance sur l'arrestation du combattage et le mouniré pour lui mouniré n'a pas été arrêté sur plainte de son parti ni moins encore de lui le secrétaire général june est tombé sous l'écout de la loi de la république a précisé les numéros 1 du parti présidentiel pour boucler le secrétaire général a annoncé à l'assistance la ténier des assises qui réuniront au courbe central tous les responsables du parti pour réfléchir sur les prochaines et chez un sélectorat de 2023 Carbone Béni activiste des droits de l'homme lance un mouvement spécialisé dans la production d'idées capables de transformer la société congolaise Iconia c'est son nom c'est une forme alternative Iconia a coincidé avec la date d'anniversaire de Patrice Emery Lumumba née le 10 juillet 1925 à Onulua dans les Sankour pour pérenniser l'oeuvre de ses héros national Iconia CV une machine de transformation et production des idées novatrices et des artères capables d'influencer la société dans le domaine politique et socio-économique a fait savoir son initiateur Carbone Béni selon Carbone Béni activiste des mouvements citoyens Iconia va servir des cadres de réflexion des formations des patriotes qui aiment leur pays et capables de défendre la république contre la convoitise étrangère et son intégrité territoriale grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption politique et la valeur grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre vérité territoriale grandeur dans la prise en compte de notre position chère stratégique l'enseignement dans la sauvage mais aussi dans le monde pour son coordonnateur Iconia va déclencher le processus des changements de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vie d'un Congo fort et prospère plusieurs notabilités du monde politique religieux et de défense des droits de l'homme ont démis le fait de voir ses grands projets impacter la société congolaise positivement éducation plus de 3000 écoliers finalistes à l'examen d'état au Basouélé pour l'édition en cours non plus de soucis à s'offrir pour le paiement des frais de participation cette charge a été enlevée par la sénatrice Carole Aguito une action pour soutenir la formation de la jeunesse dans ce point du pays et d'Hitchala cette informe mémorable dans le Basouélé devant le siège de la carte de Kubouta et l'échantillon des parents élèves assistent à la concrétisation lundi 4 juillet 2022 de la promesse de la sénatrice et qu'est-heure du Sénat Carole Aguito Amela fille de la province il s'agit du paiement des frais de participation à l'examen d'état de 3 150 élèves finalistes de l'édition 2022 ces écoliers pour la plupart des familles très modestes ont trouvé les mots pour apprécier pour apprécier le geste le goulot le goulot le goulot d'étranglement avec ce que maman vient de faire comme geste c'est vraiment très louable il n'a verra j'ai aucune forme pour permettre à ce que les parents se sentent à l'aise pour cette fois-ci puisqu'il a pris en charge tous les candidats de rapprovie pour rappel cette action de la sénatrice Carole Akito s'inscrit dans le cadre de son soutien à la formation de la jeunesse et à la gratuité de l'enseignement de base cher au président de la république Félix-Antoine Kisekedi 4 juillet aujourd'hui les américains du monde se souviennent de la date de l'indépendance occasion pour la chambre de commerce américaine d'initier des réflexions avec les opérateurs économiques sur des échanges commerciaux avec la RTC Séverine Pascal Katanda 30 choix pour la RDC et 4 juillet pour les Etats-Unis d'Amérique les célébrations qui se suivent le rappel à deux nations la commémoration de leurs indépendances respectives la chambre américaine de commerce en RDC a pris l'heureuse initiative de réunir le 2 juillet les opérateurs économiques influents pour réfléchir sur la restauration de la paix dans la partie est du pays en lien d'une simple célébration la chambre américaine de commerce a tenu à marquer sa volonté d'encourager les échanges commerciaux inter-Etat en vue de renforcer en capacité les populations en termes d'emploi et de stabilité les participants ont unanimement aimé le souhait de rendre l'indépendance politique en véritable indépendance économique l'indépendance de la rdc sur plusieurs sur plusieurs plans et du coup je salue tous les efforts des phares d'essai parce que une indépendance ne se vit pas simplement sur le plan physique ça se vit sur le plan spirituel économique social et autres et c'est ça que nous souhaitons pour la rdc en tant que chambre de commerce américaine Cette rencontre de s'opérateurs économiques permet également à cette structure d'avancer l'agenda du pays dans la restauration de la paix définitive en République démocratique du Congo ABG Entendez Alliance pour la bonne gouvernance existe depuis 5 ans le bilan des réalisations accomplies par cette formation politique a été rappelé au cours d'une cérémonie présidée par l'autorité morale de ce parti Jonathan Bialesuka A cette occasion plus particulière marquant la 5ème année d'existence sur la scène politique nationale du parti politique alliance la bonne gouvernance ABG l'autorité morale Jonathan Bialesuka a été épaté voir impressionné par la série organisationnelle mise en oeuvre le traiteur général du parti le sénateur et une impatience et une impatience Nangadi un peu préévaluée appelle à la solidarité de tout le cadre militant et sympathisant du parti pour la prochaine gestion électorale le président national Apasi Zapamba a quant à lui décrit par un part les différentes décrits de croissance de ce parti qui lutte contre l'impunité et antivaleur l'autorité morale de l'ABG Jonathan Bialesuka n'a pas oublié d'observer la lutte des silences pour la disparition du fondateur du parti Pascal Colongo avant d'enchaîner 5 cas d'âge c'est l'âge scolaire pour un enfant 5 cas d'âge c'est l'âge pour un parti politique qui doit faire des campas en même temps nous sommes venus fêter en même temps nous sommes venus donner des orientations précises à notre base pour qu'ils comprennent que les enjeux qui pointent à l'horizon nécessitent un emballement de tout le monde l'ABG qui a des ambitions à tous les niveaux soutient le chef de l'Etat au niveau de la présence de 2023 mais l'ABG compte rafler la mise dans la crise de Kinshasa c'est pourquoi nous avons voulu aussi par cette occasion fêter les armes demander à nos militantes et militantes de se mettre au travail déranger derrière nos efforts derrière notre chef de l'Etat un nombre de invités de marque qui ont pris part à ses 15 adversaires leur a noté la présence du député national provinciaux le sénateur le ministre national Jean-Lucien Boussin Julien Palocco José Panda qui vous rappelle c'est J4 en ajoutant Jonathan Pioll ou ce cas tout était moral un reportage de Laetitia Massila et pour terminer week-end de deuil à Manzangongo Donna Marie-Madeleine Mienze a été enterrée chez elle 77 ans professeure d'université femme politique jusqu'à sa mort elle occupait le poste de PCA à la Cévene des hommages lui ont été rendus à tous ses titres à Kinshasa mais aussi au Congo central le récit de Christine Lézot Simon Kangologo du cortège finèbre c'est par la suite dirigé à la paroisse du Sacré-Cœur pour une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Fridolé Cardinal Ambongo messe pour la vie une messe pour la miséricorde divine de celle que le Seigneur Jésus-Christ a rappelé de manière inopinée puis suivez d'autres témoignages de la famille et des proches aussi celui de Mme Lédéger Christine Toussé d'Aumbo évoquant les qualités incomparables de cette dame qui trouvait des solutions pour la Cévene toujours à travers un consensus c'était en présence du président du Sénat Bahatilou Kwebo des députés nationaux et de quelques sénateurs Après la messe les corps les ministres disparus avaient fait escale à ISP Gombé où elle assumait différentes fonctions comme professeure et comme personnel académique d'autres réquellements se sont faits au siège du Péperdé par la suite la députée mortelle avait pris la direction de la ville de Mbanzangou ville qui a vu grandir l'andonne à Marie-Madeleine Mési la présence de toute la notabilité du Congo central et du gouverneur Guy Bandou Dungidi avait sa raison d'être à la morgue comme à la paroisse de Sainte Thérèse le message fort tourné autour de la compassion de cette dame pour les autres et son assiduité dans tout ce qu'elle assumait comme fonction avec beaucoup de maturité et compétences telles qu'illistrées dans cette prédication de Mgr Giron Pindi vicaire général du diocèse de Matadi tirant sa prédication dans Jean 14 verset 1 à 6 plusieurs témoignages s'en sont aussi suivis d'abord celui du gouverneur Guy Bandou appelant les Nécongo à l'unité avant de louer les qualités de cette perle Nécongo toutes les larmes que nous versons ce jour ne suffisent pas à combler le vide qu'elle va laisser dans nos cœurs même éloge fait par un autre Nécongo Fabrice Puella ministre des droits humains et le député national Simon Floribère Mbachi Mbachi au nom de la notabilité Nécongo après les dépôts des gerbées de fleurs Frère Marie-Madeleine Miezé a été conduite à sa dernière demeure le cimetière familial de Sinsou en Basangongo où elle a été inhumée pour sa petite histoire voilà pour d'autres détails une page magazine vous sera proposée à la fin de cette édition d'information pour rendre hommage à Marie-Madeleine Miezé merci d'avoir été avec nous à travers le monde l'actualité revient à 23h avec José Baytouambo à la présentation je vous retrouve demain à 20h santé le fer à tous au revoir abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker sur la petite cloche sur la petite cloche sur la petite cloche